Lundi 28 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée en direct sur Congo live télévision, ce matin nous recevons messieurs Mouinouka Espoir, activiste des droits humains Mouinouka, bonjour et bonne arrivée Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos compatriotes, bonjour à nos voyants militaires bonjour à tout celui qui s'appelle Congolais partout où il se retrouve Bon débit de la semaine et à vous et bienvenue à cette première interview de la semaine que nous réalisons ensemble Bon débit de la semaine aussi et bon débit de la semaine à tous les Congolais, surtout courage à nos voyants militaires monsieur le journaliste Les processus de Nairobi sirent à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC Troisième dialogue, inter-congolais débite en tout cas aujourd'hui lundi à Nairobi Alors Espoir, c'est le troisième toujours à la recherche de l'appel à la sécurité dans l'est du pays Comment vous analysez cela ? En fait, les dialogues c'est tout à fait normal comme Africains, on doit dialoguer entre nous Mais ces dialogues qui se passent du jour au jour en Nairobi, ces dialogues devraient interpeller tout Congolais constitué de son esprit patriotique Puisque ce n'est pas la première fois que nous partons en dialogue, mais ces dialogues qui semblent les produire, mais par après ce dialogue va s'arrêter en cours de route Ou bien par après ce dialogue sera trahi ou bien certaines personnes ne vont pas obtempérer à ce qui se décide dans des dialogues Attention avec celui qui s'appelle Fristré, celui qui s'appelle Fristré ne sera jamais satisfait Quand on va répondre à ça comme besoin, il va encore relever d'autres besoins, voyez-vous Moi je crois, ça c'est dit, qui veut la paix prépare la guerre Il faut dialoguer tout en restant sur nos positions, monsieur le journaliste Nos positions c'est quoi ? Nos positions c'est de ne pas répondre aux besoins exigés par les 1-23 et certains groupes armés Nous devons être fermes comme une nation, nous ne sommes pas un petit territoire, nous sommes une nation, nous sommes une puissance Et nous devons rester sur nos positions, de ne pas s'aider à répondre à tout ce qui existe terroriste, monsieur le journaliste Alors il faut préciser que certains groupes armés sont invités, ils vont prendre à ces discussions au 1-1-23 Comment comprendre cela pendant qu'aujourd'hui les 1-23 est à l'Aïne ? En tout cas, comment comprendre cela ? C'était bien clair, si les 1-23 veulent les dialogues, qu'ils déposent les armes et se retirer là où ils occupent Ce que les territoires qu'ils ont conquis en violation de la loi congolaise On leur avait dit de déposer les armes et participer au dialogue Mais elles veulent participer au dialogue tant qu'ils occupent encore nos zones occupées Et tant qu'ils sont en train de commettre encore des atrocités C'est impossible Et voilà la position que nous devons camper Sur laquelle nous devons camper Mais aussi quelque chose qui est déplorable Est-ce que ces groupes armés congolais, est-ce qu'on ne peut pas dialoguer ici chez nous ? Il faut toujours aller au Kenya pour dialoguer On ne peut pas dialoguer ici chez nous ? On pouvait dialoguer ici chez nous S'il est question des hôtels, mais nous en avons, monsieur le journaliste Pourquoi ceux qui s'appellent facilitateurs ne peuvent pas venir ici pour organiser ces dialogues au Congo ? Vous voyez ? Nous risquons encore de trouver compromis ailleurs Et ces compromis, s'il y aura des questions peut-être sensibles Qui cadrent avec le Congo Et ces questions demain vont fuiter Et ces mêmes gens qui se font passer comme des facilitateurs Ils sont toujours parents de certains groupes armés, monsieur le journaliste C'est pourquoi nous nous pensons que des questions d'intérêt national Devraient être discutées sur les sols congolais Mais est-ce que, comment les gens pensent qu'elle est ? Est-ce que, selon vous, la solution va venir de Nairobi ? Non, moi je ne le crois pas Je ne le crois pas, mais je donne peu de chance à ces dialogues Vu que Tshisekedi a montré quand même sa volonté pour la paix Il a montré la volonté, mais la détermination reste aussi à prouver, monsieur le journaliste C'est que moi je ne donne pas de chance à ces dialogues Mais je donne beaucoup de chance à la guerre pour que la paix puisse venir chez nous Ah, donc vous voulez la guerre alors ? Moi je crois qu'il fallait poursuivre la guerre une fois pour toutes C'est lui qui va rester, je crois, qui va rester digne d'un Congolais Au lieu de dialoguer, puis demain encore Ces mêmes gens vont encore se réveiller Encore ces mêmes gens vont se réveiller Alors, le sérieux problème, quand on termine une question On ne songe plus pour l'avenir de cette question qu'on a discutée Sinon, en 2012, si on avait bien peaufiné les stratégies pour les 1-23 Ils ne pouvaient plus faire surface Malheureusement, on a réfléchi en Katimini Après une réflexion, on a dit c'est fini, c'est fini, on a croisé les bras Non, or, quand on a réfléchi Je crois qu'Abile Allaire avait donné ce qu'il fallait Ils sont partis, ils n'étaient pas satisfaits Ils sont rentrés, ils sont partis à Maki Ils sont rentrés vraiment avec une détermination, vous voyez Malheureusement, les autorités, pour eux, ils dormaient Mais la population, nous, on s'est préparé Puisqu'à part la détermination de cette population Et certains voyants aussi d'alarmer Je vous jure que ces terroristes pouvaient s'emparer de la ville de Goma Mais ils se sont rencontrés à une résistance militaire et civile Vous voyez, ceux qui partent en Nairobi, ils doivent réfléchir à long terme, pas réfléchir à court terme D'accord Alors, parlons de cette actualité, Mouinouka Nous l'avons appris Un dissident du groupe rebelle du M23 monte et nous vont Disons, un mouvement pour les combattre C'est-à-dire pour combattre le M23 Venons sur cette dépêche de l'ARF Des dissidents se sont annoncés au 7e M23 Un nouveau mouvement appelé Résistant Patriote Congolais Force des frappes Parait-il comme FF S'est formé depuis le 23 novembre Avec à sa tête un ancien membre du M23 Résistant Patriote Congolais Des frappes Ces 20 groupes d'autodéfense dont l'objectif affiché est de combattre les groupes terroristes Notamment le M23, les ADEF Pour défendre le territoire congolais Explique son initiateur Sendou Goumousseveni Ce dernier est un ancien membre influent du bureau politique du M23 Cette dissidence qui vient de voir le jour dans le territoire de Massicile Dans le Nord Kivoum acquise le M23 de violer, de tuer et de s'approprier les sols congolais Sous les impuissants de la communauté internationale Dans un communiqué qui annonce la création du Pareko FF Ce nouveau mouvement affirmé se conforme à l'article 63 de la Constitution de la RDC Disposition qui confère à tous citoyens les droits et les devoirs de défendre le pays Et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure Appel aux autres groupes armés Il a aussi lancé un appel à toutes les forces d'autodéfense des communautés congolaises A signer pour, je cite, mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la RDC Disons l'ennemi de la paix en RDC En fait de soutenir le gouvernement congolais Dans sa lutte pour l'éradication de tous les groupes terroristes soutenus par les Rwandais et l'Ouganda Voilà, vous avez suivi l'essentiel En fait c'est, excusez En fait c'est Moi personnellement je crois La création en création de groupes armés N'est pas une solution Rappelons un peu, ou bien revenons un peu dans l'histoire Pareko, Dorénava était un groupe armé Et ce groupe armé s'appelait toujours groupe armé d'autodéfense Mais lorsqu'il y a eu mixage, brassage, ce groupe armé a été dissous La fois dernière, quand on parlait des histoires d'1-23, 1-23, 1-23 Avant qu'il n'ait pu s'attaquer Le Senrougou a été, il était aux arrêts à Goma, non ? Au niveau de l'ANR Mais par après Senrougou a été libéré Et voilà Il dit que c'est un dissident Et oui c'est un ancien d'1-23 Et membre d'1-23 Et qui quitte les 1-23 pour créer un mouvement d'autodéfense Pour accompagner les phares de ce selon lui Moi je crois Ils ont goûté leur miel Qu'ils goûtent toujours Dans les groupes armés Et lorsque leurs intérêts ne tiennent plus là-bas Ils vont venir mentir les jeunes Voilà Nous on se retire pour les combattre Non c'est tes collègues Vous avez été avec eux Moi je crois que le gouvernement doit les faire passer Dans le même chemin Je l'ai toujours dit Lorsqu'une poule passe nuit à l'extérieur Il n'est plus une poule C'est même Senrougou Mais il a pris les armes contre le Congo Voyez-vous Lorsqu'il était avec leurs collègues terroristes d'1-23 C'est que lui aussi c'est un terroriste parmi d'autres terroristes Personne ne va se retirer pour se laver Nous allons leur faire passer dans les mêmes trous Ils vont revenir là où ils sont venus Vous voyez C'est encore des infiltrations en infiltration Monsieur le journaliste Si il évoque la question de l'article 63 Bon cet article confère ce pouvoir à tout Congolais Mais il y a l'ordre Il y a une loi qui accompagne ça Il y a des mesures Il y a des mesures Et ça doit être promulgué par les chefs de l'État Vous voyez C'est pas toi qui vas se réveiller Et dire non moi je prends les armes Non Si c'est pour combattre du côté de l'EFARDC Tu dois passer par une formation loyale et légale Directement C'est qu'aujourd'hui il y a le recrutement Il devrait déserter là où il a... Et d'ailleurs c'est pas déserté Il devrait faire défection Dans leur clique De terroriste Il va subir une formation Pour laver son cerveau Puisque ce qui remplit son cerveau C'est une criminalité notoire Mais il fait partie des personnes Qui ont fait souffrir nos compatriotes À Routour Mais oui Il était avec les M23 Il fait partie De celles qui ont fait souffrir nos confrères À Bounagana Il fait partie de celles qui ont causé Que nos compatriotes soient dans la brousse Mais il peut revenir à la raison C'est tout à fait normal Non S'il revenait à la raison Il doit subir le baptême des feux Et ce baptême des feux Doit être conformément à la loi congolaise On a besoin d'immobiliser Exactement On a besoin On a besoin Et nous-mêmes On appelle les gens De quitter la brousse Pour rejoindre La force loyaliste Mais C'est pas question de dire Que moi je quitte la brousse Je vais créer Pour accompagner les efforts Non Qu'est-ce qui nous garantit Que réellement Vous avez quitté les M23 Est-ce que ça ne peut pas être Son engagement Et son amour Envers le pays S'il aimait le pays Il ne devrait pas Se rallier d'abord à ces gens Peut-être que c'était pas erreur Non non Ce n'était pas par erreur C'est pas par erreur Il peut se confesser C'est normal C'est pourquoi nous On s'oppose A ces lois d'amnistie D'ailleurs mon TFC Moi je travaille ici La loi d'amnistie La loi portant amnistie De 2006 A 2014 C'est ça mon TFC Alors Nous on s'oppose à ça De dire que non Excusez Moi j'étais dans le groupe armé Mais J'ai dit par après Non je vais quitter ici Pour créer mon groupe armé Qui va porter ses cours Aux efforts de ses Non Nous avons une armée A mesure de vous traquer tous Mais cette armée Mais cette armée vous a donné grâce De vous rendre Il y a un programme DDRS Bon c'est un programme Qui ne produit rien Puisque c'est Chapeauté par Un ancien aussi Rebelle Et qui ne comprend pas Non le DDRS c'est quoi Ça ne produit pas Ça ne produit pas Puisqu'il y a l'Irandi Souffrait toujours Vous voyez On avait dit au ministre De la défense Que vous devez prendre des mesures Et ce n'est pas de laisser A monsieur Oshinza Puisqu'il ne comprend rien Et quand on lui dit ça Il n'est pas de négociation A négociation Qui ne produit rien Non Nous devons passer Mais il est mieux placé Pour ses postes Parce qu'il maîtrise Les secteurs Il a été d'abord Le maïma Le moins efficace Que le Congo N'a jamais connu Oui Bon C'est mon point de vue C'est mon point de vue Et je l'assime Alors quant à la question De monsieur Sendougou Moi je crois C'est là où Il nous fallait plus Que les gens puissent comprendre Est-ce que vous ne voyez pas Qu'il fallait l'accompagner Peut-être Je ne peux pas accompagner Un terroriste Il n'est pas terroriste Non Quand on a traité Les 1.23 de terroriste Il était là Oh Oui Il était parmi eux Et lorsqu'il a fait défection Puisqu'il a compris Que les choses ont changé On ne va pas dialoguer Avec celui Qui ne veut pas déposer Les armes Mais lui Qu'est-ce qu'il va faire Et là je crois C'est là C'est là Que doit interpeller Les autorités Bon je ne dis pas Que c'est moi Qui pense justement Je crois que les autorités Devraient être vigilantes Dans quel sens Lui peut-être Qu'il a été lésé Chez ses collaborateurs Chez ses amis Chez ses parois Terroristes 1.23 Et lorsqu'il a été lésé Il dit non Si demain on parvenait Peut-être au dialogue Je vais faire défection Pour que demain aussi Je sois consulté Comme tant d'autres chefs Rebelles Vous voyez Et si on parvenait Et si on parvenait à donner Des postes Puisqu'il se nomme Des colonels De général Que demain moi aussi Je sois à consulter Et que Mes grades Sois aussi reconnus Je vous jure C'est révolu Deposer les armes Calmement Et passer par la formation L'autodéfense Ne sera plus L'autodéfense De prendre les armes Mais on a parlé D'un groupe de vigilance Ça sera Une vigilance populaire Nous devons tous Être vigilants Et nous inter-surveiller Lorsque vous prenez Les armes Demain ces armes Vous allez les tourner Contre nous La population Vous allez encore Nous tourner les canons Vous voyez C'est pourquoi nous On s'est dit Personne ne profite De la guerre Combien qui sont Dans notre diaspora Mais qui ont refusé De venir investir Chez nous Puisqu'il y a la guerre C'est à cause de qui C'est à cause de ces Inciviques C'est à cause de qui C'est à cause de ces Brébis galeuses Monsieur le journaliste Aujourd'hui je crois Il est grand temps On a beaucoup On a beaucoup souffert Nous nous sommes nés Dans la guerre Grandis dans la guerre Personne ne peut soutenir Quelqu'un qui prend les armes D'une manière illégale Si réellement Sendougou Et ses amis Ils veulent aider les Congo Il est question De déposer les armes Et participer A des séances De lavement des cerveaux Par notre armée Oui c'est ce qu'il faut faire Et qu'il s'intègre Dans la vie civile En fait que tous ensemble Nous puissions constituer Ce groupe de vigilance Attention La vigilance citoyenne Est plus puissante Que la prise d'armes D'une manière illégale Merci Puisque nous sommes Les souverains primaires Et je ne vois pas Une autorité Qui va passer À l'encontre De la décision Qui sera prise Par la population Vous avez vu Akitanga Ces terroristes Pouvaient déjà y entrer Mais la population Résiste et la population Les traque Elle-même Sans l'appui De ces groupes D'autodéfense Il y a les moments Où la population Elle-même Nous serons Un groupe d'autodéfense Puisque nous réclamons Que nous soyons formés Tous sur le plan militaire Pour défendre notre pays Pas toi qui vas faire Défection Avec tes amis Nous ne savons pas Ils t'ont confié Quelle mission Pour venir Nous savons Ces gens Ils sont à mesure De s'entretir Pour défendre Tel ou tel autre D'accord Merci beaucoup Parlons de cette actualité En dehors de nos frontières La France renforce En tout cas Sa collaboration militaire Avec les Rwandans Le patron du renseignement Militaire français Monsieur Jacques Montego Se rendra à Kigali Fait février Il y a un communiqué D'ailleurs Reléé par nos confrères D'Africa Intelligence Ici l'information Se comprendra En tout cas C'est renforcement Des coopérations Des collaborations Militaires Entre la France Et les Rwandans Non ça ne peut pas Nous étonner Ça ne peut pas Nous étonner Comment ça ? Ça fait peur au Congo Non il y a des pays Pauvre La France La France et les Rwandans La France comment ? C'est un pays pauvre A part Ce qu'ils ont volé au Mali Ce qu'ils ont volé A Burkina Faso Ce qu'ils ont volé Au Congo Ce qu'ils ont volé Au niveau du Burundi Comment au Congo ? La France n'a jamais colonisé Les Congos Non ils ont Ils ont leurs petits messieurs Monsieur Kagame Oui ils ont leurs petits messieurs Et d'ailleurs Lorsque la France collabore Avec les Rwandans Ça ne peut pas Nous étonner Ils ont collaboré Ensemble Dans la génocide Ils ont collaboré ensemble Et s'ils collaborent Encore ensemble Mais en quoi Ça peut nous étonner ? Ça fait peur au Congo Non ça doit nous étonner plutôt Ou bien ça doit nous interpeller Puisque vous avez suivi Un président français Je crois Son nom Je vais me rappeler son nom L'ancien ou bien ? Non l'ancien président Je crois C'est lui qui a été A quelle époque ? Remplacé par Hollande Son nom c'est qui ? Jacques Chirac ? Oui je crois C'est lui Jacques Chirac Je crois c'est lui Non non Remplacé par qui ? Par François Hollande C'est par Sarkozy ? Je vais me rappeler De cet idiot Il avait dit Qu'il faut Pardon vous avez dit ? J'avais dit Je vais me rappeler Si s'il vous plaît Non ils ont commis Beaucoup de crimes au monde Si s'il vous plaît Bon ça va Restez dans le débat Ça va on reste dans le débat Il avait dit quoi ? Restez dans le débat Mais moi je crois Que la France Ava collaboré avec Le Rwanda A l'époque du génocide Et cette même France Collabore encore Avec le Rwanda Pour des questions Mesquelles Et des questions Qui vont Qui vont contre La volonté des Congolais Je te rappelle aussi Que la France C'est un allié Non non C'est avec l'hypocrisie Et je vous dis Le Congo doit compter Sur sa diaspora Et sur sa population Vivant au Congo Personne autre C'est nous C'est nous C'est nous Qui doit aider Ce pays Un président français Ava dit Je vais me rappeler De son nom Que le Rwanda C'est un petit pays A démographie immense Et le Congo C'est un grand pays A moins A petite démographie C'est que nous sommes Moins nombrés Que les Rwandais Or Nous avons Un grand territoire Et le Rwanda C'est un petit pays Avec une démographie Immense Il faut voir Comment est-ce que Les gens peuvent réfléchir Si ils vivent ensemble Vous voyez Et c'est là Réjouent les Allemands Qui disaient Qu'il faut créer Un pays tampon Vous voyez Et lorsque ces pays Renforcent leur collaboration Ça doit pousser Les Congolais Toujours à la vigilance De ne pas se laisser Emporter par ça et ça La France C'est un pays ami Non C'est pas un pays ami Et c'est que nous vivons Je l'avais encore dit La France a contribué Parce que la France Non la France L'avait intervenu Dans le génocide au Rwanda Quoi qu'ils ne veulent pas Que les gens le disent Mais la France L'avait intervenu Et moi je crois Nous devons être vigilants Partout où un Congolais Se retrouve Que vous soyez Dans notre diaspora Que vous soyez Si les seuls Congolais Vous devez être vigilants Parce que Cette collaboration Oui Nous ne pouvons pas Beaucoup nous fier Nous devons plutôt Nous armer chez nous Et ça doit interpeller Ces jeunes Qui prennent encore Les armes En passant Qui défendent les pays Non Intégrer l'armée Congolaise Organisons-nous En vigilance En groupe de vigilance Pour défendre les pays Merci beaucoup Puisque si on prenait les armes Ces mêmes gens Ils auront encore Comment dire Mais si nous On s'organise très bien Avec nos moyens de bord Je vous dis Nous n'aurons pas Au passé Merci beaucoup Parlons un peu Dans moi De 30 secondes Juste un petit commentaire On a vu Le président de la CENI Nous a rendu publics En tout cas Les calendriers Des processus électoraux En tout cas La présidentielle Le prévue Le 20 décembre 2023 Et moi Comment vous trouvez cela C'était un calendrier Attendu Moi je crois Je suis apolitique Nous sommes Notre mouvement Nous sommes apolitiques Mais en tant que citoyen Je pleine droit Mais les questions Se posent Est-ce que Est-ce que c'est les élections Qui comptent Ou bien c'est la paix Parce que j'ai vu Beaucoup de gens C'est pas la peine Qu'on organise les élections Il faut qu'on laisse D'abord présage J'ai vu les gens Célébrer Quand on a publié Ce calendrier Mais moi je crois Il fallait plutôt Célébrer Lorsqu'on aura la paix D'accord Merci beaucoup C'est mon point de vue Mais moi je ne dis pas Pas dépasser des millions Et des millions Merci beaucoup Pour les élections Et pourtant Aller investir ces millions Dans la guerre Pour finir Moi je suis Je suis L'un de ceux-là Qui pense que La paix importe Que les élections Merci beaucoup Nous savons l'avenir De ces élections Nous comprenons Nous retenons cela Comme votre conclusion Monsieur Mouinou En tout cas C'est vous qui le dites Donc Pour le moment Les élections Ne sont pas en tout cas L'ordre du jour C'est pas au portail Donc il faut qu'on laisse Le paysage C'est ce qu'il dit là Prendre un peu Ce moment En attendant S'il vous plaît Alors d'accord Je comprends Mouinou S'il vous plaît On va revenir Sur votre campagne Et moi Comment ça se déroule Et encore une fois De plus C'est un rappel Aux gens qui nous suivent Aujourd'hui Nous allons débiter Le terrain encore Puisqu'après Ce moment de fatigue Qu'on a Avec cette arrestation Et la perturbation De nos outils Nous allons reprendre Le terrain Avec le peu Oui la mobilisation Comment vous avez Un rappel Parce qu'il y a Les gens qui nous suivent Peut-être pour la première fois On a toujours du mal A réaliser les 1500 Donc vous êtes en train De mobiliser Vous voulez avoir 1500 dollars Sur un projet C'est un projet On a voulu Que ce projet Soit purement confidentiel Et du coup Vous voulez Que les gens Contribuient Ce qui vous faciliter Vous appuyer Vous accompagner Avec les paix C'est ça Nous voulons L'appui de tout le monde De tous C'est lui Qui c'est ça Un citoyen congolais Le numéro de téléphone Nous sommes C'est le plus 243 9 Nonandé 66 42 08 Merci Mesdames et messieurs Faites de cet entretien Merci d'avoir été Là C'est Mathieu Je vous fixe rendez-vous Dans les aires qui suivent Pour un nouveau numéro Vous l'avez aimé Donc l'interview Lâche vos commentaires Abonnez-vous Et partagez Merci Nous vous disons A très bientôt